Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule pour un nouveau Tutu Monday. Et aujourd'hui, on va parler de la tendinite au niveau de l'épaule, de la coiffe de rotateur, quelque chose qui touche énormément de monde. Donc finalement, j'avais envie de vous expliquer, de vous faire un petit déroulé comment diminuer ces douleurs au niveau d'une tendinite de l'épaule. Et pour ça, on va mettre en place des exercices très simples, une progression d'exercices, 5 exercices avec une petite bouteille d'eau, un loopband, bref, très peu de matériel, mais qui sont très puissants. Alors c'est parti, vous êtes prêts ? C'est Tutu Monday ! Voilà, donc on se retrouve sur ce Tutu Monday pour parler de cette tendinite de la coiffe des rotateurs. Évidemment, le premier réflexe que vous devez aller voir, c'est votre kinéthérapeute, de faire un bilan avec lui, voir exactement comment mettre en place une rééducation. Et ces petits exercices-là, vous permettront de la compléter à la maison facilement. Donc que vous ayez une tendinite au niveau du supraépineux, de l'infraépineux, du subscapulaire, du petit rond, bref, la coiffe des rotateurs, vous pourrez mettre en place ces exercices. Et j'ai envie d'aller même plus loin, même pour d'autres types de tendinite, vous pouvez mettre en place ces exercices. Pour d'autres types d'affection de l'épaule, comme les bursites ou même une épaule instable, de la renforcer, vous ne pourrez lui faire que du bien. Donc tous ces exercices de renforcement, de remise en contrainte progressive, ça ne peut être qu'une très bonne chose pour le complexe de l'épaule en général. Et donc pour ça, on va utiliser une bouteille d'eau classique que vous avez à la maison, et un loop band que vous pouvez vous procurer très facilement aussi un petit peu de partout. Moi j'utilise les blackrolls, vous le savez, je travaille avec eux. Je vous mets en lien de ce loop band dans la description de la vidéo. Vous pourrez en avoir, ça ne vaut vraiment pas cher, donc ça vaut vraiment le coup d'en prendre un. Ça ne prend pas de place, vous le mettez au fond de votre sac, dans votre poche et vous pouvez travailler peu importe où vous êtes, votre tendinite de la coiffe des rotateurs ou même autre chose si vous avez envie de renforcer vos fessiers. Peu importe ce que vous voulez faire avec un loop band, on peut faire beaucoup de choses. Donc premier exercice, on va prendre son loop band et on va travailler les rotateurs externes. Tout simplement, vous allez serrer les poings, mettre les coudes au corps et vous allez faire une rotation externe. On met en tension, on serre les omoplates derrière et là on travaille pour... Et là on fait 15 répétitions. Voilà, rotateurs externes. Là vous mettez directement en contrainte la coiffe des rotateurs avec votre loop band, poings serrés, coudes au corps et on écarte. Et c'est parti pour une première série de 15 répétitions. On fera à peu près 2 à 3 séries en fonction de vos capacités. Il faut y aller en progression, donc ne pas y aller trop fort au début, sinon vous allez avoir trop mal. Il faut que la douleur reste inférieure ou égale à 4 sur 10 et disparaisse dans les 24 heures après vos exercices. Si jamais ce n'est pas le cas, il y a un problème, vous allez consulter. C'est des exercices pour que vous soyez aussi autonome à la maison. Vous devez prendre en main votre santé. Aller voir le kiné une fois par semaine, c'est très bien. À côté de ça, vous devez tous les jours travailler votre épaule. C'est comme ça que vous guérirez de votre tendinite, de la coiffe des rotateurs. Maintenant, on va basculer sur le côté et là on va prendre sa bouteille d'eau. Vous êtes allongé sur votre lit, bouteille d'eau dans la main. Vous mettez 1 litre, 1,5 litre selon votre capacité de charge et coup de tendu, vous allez venir comme ça descendre en excentrique doucement et ensuite remonter. Voilà, on fait une adduction horizontale. On va vraiment venir stimuler les fixateurs de la scapula, également la coiffe postérieure. Donc vous venez vraiment, c'est un exercice qui n'est pas très difficile mais qui va vraiment recruter, activer vos muscles de l'épaule. Il faut le faire. Pareil, série de 15 répétitions et vous vous faites, c'est votre deuxième exercice. Après, troisième exercice, une petite variante. Vous allez vous mettre dans la même position mais coude au corps. Le coude fléchi à 90 degrés et là, vous allez me faire la rotation externe contre pesanteur avec une résistance. Là, ça risque de tirer un petit peu plus. Donc si besoin, vous retirez un petit peu d'eau et là, pareil, on va monter doucement pendant trois secondes et redescendre doucement pendant trois secondes. Attention, n'allez pas trop vite pendant ces exercices. Je vois des gens qui font ça très rapidement. Non, il faut y aller doucement, vous contrôlez. Vous êtes concentré sur le mouvement que vous êtes en train de faire, sur les muscles que vous êtes en train d'activer. Donc, vous êtes vraiment centré dans votre exercice. Ensuite, je vais vous proposer un exercice qui peut être un double exercice. On va avec le loop band se faire un travail de squat et un travail de fente. Donc pour ça, quand vous allez commencer en squat, vous allez partir le loop band contre vous, contre votre poitrine, les points serrés. Vous allez mettre en tension votre loop band et vous allez garder la tension tout le long de l'exercice. Et là, vous allez me faire un squat en montant vos points vers le ciel. Et ça, il faut que ce soit bien synchronisé. C'est-à-dire, quand vous descendez les fesses, vous faites votre squat, en même temps, vous poussez les points au ciel. Bien droit, bien haut, vous tendez les coudes. Et ça, c'est un exercice. Et ensuite, quand vous remontez, vous ramenez les points au niveau de votre poitrine. Et ça, vous allez le faire pareil 15 fois. Vous allez vraiment sentir que ça active. Et là, on fait un exercice beaucoup plus global, beaucoup plus fonctionnel. En fait, on fait travailler les membres inférieurs avec les membres supérieurs. Ça potentialise le travail de la coiffe des rotateurs. Donc, c'est en progression, mais c'est un exercice qui est tellement intéressant. Et cet exercice, vous pouvez faire la petite variante avec la fente. Donc, pour la fente, on va prendre le pied opposé à l'épaule. Si on travaille la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, là, on va avancer le pied gauche. C'est un travail du fessier opposé. Donc, un travail qui a été montré par Joe Gibson qui marche très bien. La potentialisation via le membre inférieur opposé. Et là, vous allez monter pareil en même temps que vous allez faire votre fente gauche. Pour le cinquième et dernier exercice de notre série, on va se mettre contre le mur. C'est un exercice que j'adore. Je vais faire un peu à toutes les sauces. Et là, vous allez marcher contre le mur. Donc, vous mettez en tension comme ça, à l'élastique. et là, doucement, on grimpe, on va le plus haut possible. Donc, on est comme ça dans cette position. On grimpe sur le mur le plus haut possible. Et ensuite, on redescend doucement. Et là, vous allez vraiment sentir votre coiffe travailler, vos fixateurs de la scapula. Il peut être peut-être plus facile que le numéro 4. Donc, vous voyez, comme vous allez en progression, certains vont le trouver plus dur, certains vont le trouver plus facile. Donc, vous le mettez en quatrième position ou en cinquième en fonction de votre ressenti. Et là, vous y allez, on active. Alors, il n'y a pas de nombre de répétitions. Si vous arrivez à monter et descendre 15 fois, c'est bien. Mais vous allez voir, ça chauffe très vite dans cet exercice. Donc, vous le faites un petit peu au ressenti. Donc, vous voyez, on a mis en place ce mini protocole de cinq exercices en progression pour renforcer son tendon, pour le charger. On sait que maintenant, un tendon qui est malade, il reste des fibres qui sont saines et c'est celles-là qu'il faut les charger. Il ne faut pas avoir peur et au contraire, vous allez guérir et diminuer vos douleurs comme ça. Faites-vous accompagner de votre thérapeute, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto mandé, si ça vous a apporté des solutions. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et surtout, pour soutenir la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant là, activez les notifications et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et un autre tuto mandé. Bye !